Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le docteur C, voici une nouvelle capsule pathologique. Aujourd'hui je vous propose d'aborder une pathologie plutôt fréquente et parfois mal comprise, on va parler de l'asthme. Si vous vous souvenez bien, début d'année j'ai fait une première capsule pathologique sur la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Je vous propose déjà d'aller y faire un petit tour, je la mets ici. Vous pourrez ainsi faire la différence entre syndrome restrictif et syndrome obstructif, c'est super intéressant pour connaître la différence entre ces deux pathologies. Vous y trouverez également un petit rappel sur l'anatomie des voies respiratoires. Et bien entendu, pour parler de pathologie, il faut d'abord connaître la base. Donc je vous propose d'aller revoir également la capsule médicale numéro 2, que je place à son tour ici. Celle-ci parle du poumon, c'est la base pour comprendre l'asthme et également la BPCO. Allez, tu es prêt ? C'est parti pour une nouvelle capsule pathologique. Avant d'aborder la pathologie de l'asthme, je vous propose un petit retour en arrière de 90 secondes, très court. Un petit rappel de la vidéo sur la BPCO dans laquelle je parlais de l'anatomie et de la fonction des voies respiratoires. C'est super intéressant, regardez bien ceci. Avant d'aborder les mécanismes de la pathologie plus avancée, attardons-nous d'abord un peu plus profondément sur l'anatomie du poumon. On va commencer aujourd'hui par étudier un peu plus en détail les différentes cellules qui composent le poumon ainsi que leurs activités. Venez avec moi et plongeons au microscope à l'intérieur d'un poumon. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Au niveau des voies respiratoires, la face interne des conduits est composée d'un épithélium, c'est-à-dire une mince couche de cellules qui recouvre la face interne des conduits. On l'appelle pseudo-stratifié, car au microscope, il donne l'impression d'être composé de plusieurs couches de cellules. Cet épithélium est composé de principalement deux types de cellules, des cellules ciliées et des cellules calyciformes. On trouve également des cellules mobiles, les macrophages, qui sont des cellules du système immunitaire. Voyons un peu leurs détails. Les cellules calyciformes sont des cellules qui synthétisent le mucus. Le mucus est une substance collante et grasse qui a pour but d'emprisonner les nombreux déchets et micro-organismes qui tentent d'emprunter le chemin tortueux des voies respiratoires. Ces déchets se retrouvent collés dans le mucus et ils sont ensuite éliminés. Pour l'élimination, les cellules ciliées entrent en jeu. Il s'agit de cellules qui sont pourvues de longs cils qui se projettent dans les voies respiratoires. Ces cils sont mobiles et ils se contractent de façon coordonnée pour faire avancer le tapis de mucus sécrété par les cellules calyciformes. Le tapis de mucus avance ainsi dans le sens inverse des voies respiratoires, c'est-à-dire du fond des voies respiratoires vers le haut de la trachée. Une fois le haut de la trachée atteint, le mucus est avalé au niveau du pharynx et est détruit par le système digestif. Tous les jours, chaque être humain avance ainsi une énorme quantité de mucus dans lequel sont englués toute une série de micro-déchets et de micro-organismes. Les macrophages, enfin, sont les cellules responsables de la destruction des micro-organismes et des déchets sur place. Ils agissent directement en sécrétant des molécules toxiques qui tuent les éventuels virus ou bactéries qui se frayent un chemin dans les voies respiratoires. L'ensemble des voies respiratoires est enfin couvert de tout petits muscles qui, par leur action, peuvent faire varier le diamètre des conduits respiratoires. Quand ces muscles se contractent, ils peuvent faire diminuer le volume des voies respiratoires et l'air qui y circule émet alors un son caractéristique que l'on retrouve par exemple dans l'asthme, le fameux sifflement. L'asthme est une pathologie qui est souvent diagnostiquée dans l'enfance, mais il arrive encore fréquemment qu'elle soit diagnostiquée après 40 ans. Depuis les années 1980, l'incidence de l'asthme a semblé augmenter pour enfin se stabiliser à partir des années 2000. L'incidence est d'environ 0,5% de la population ou 5 personnes sur 1000. Pour rappel, l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas découverts chaque année. La prévalence de la maladie est comprise entre 8% et 10%. Pour rappel, la prévalence représente le pourcentage de patients réellement atteints de la pathologie en question à un moment donné. L'apparition de l'asthme est en fait multifactorielle. Il existe une prédisposition génétique qu'on retrouve chez 40 à 60% des patients asthmatiques. Et à cette prédisposition génétique s'ajoutent bien sûr des facteurs environnementaux. Les facteurs de risque de l'asthme sont l'exposition à des polluants, les allergènes, le tabagisme, certaines infections des voies respiratoires, comme le virus respiratoire syncytial par exemple, une surcharge pondérale ou l'obésité, un exercice physique important, l'alimentation ou encore certaines classes de médicaments. Cliniquement, l'asthme se manifeste par une obstruction des voies respiratoires, une hyper-sécrétion de mucus et une hyper-réactivité des bronches. Oui, comme ça, de premier abord, c'est fort semblable à la BPCO dont j'ai déjà parlé. Mais ce qui est différent de la BPCO ici, c'est le caractère réversible de la pathologie. J'ai un patient asthmatique, on retrouve des difficultés respiratoires qui sont surtout présentes le matin, après un exercice physique, après une exposition à divers polluants ou divers allergènes, ou après diverses infections des voies respiratoires. Avec cette respiration difficile, on peut entendre, même à l'oreille, pas besoin d'ostéthoscope, un sifflement caractéristique respiratoire. Et il y a souvent une toux qui est présente le matin. Et cette toux, elle peut être sèche ou grasse, ça dépend des personnes. Le diagnostic de l'asthme est avant tout clinique. Ceci veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin de l'avis du spécialiste pour établir le diagnostic. Un médecin généraliste est tout à fait capable d'effectuer ce diagnostic en examinant le patient et en écoutant aussi l'histoire qu'il raconte. Ensuite, l'examen clinique du patient en situation d'asthme va permettre d'établir le diagnostic précis, car l'auscultation va permettre d'entendre le sifflement caractéristique de l'asthme. Il est possible de réaliser ce qu'on appelle un test de débit expiratoire de pointe. Dans ce test, qui ne fonctionne que lorsque le patient est en phase asthmatique, on va d'abord mesurer le débit d'air possible dans les poumons d'un individu en lui faisant faire une expiration maximale forcée dans un petit appareil de mesure. Puis, on administre une substance qui va provoquer une dilatation des bronches et on mesure à nouveau le débit d'air dans les voies respiratoires. Si celui-ci augmente d'au moins 15%, le résultat est dit significatif et le diagnostic peut être posé. Il est également possible de réaliser un test de provocation bronchique. Ce test consiste en l'inhalation de substances allergisantes ou irritantes et si on observe une hyperréactivité bronchique, le diagnostic d'asthme peut également être posé. Le principe de la prise en charge de l'asthme est avant tout de permettre au patient de prendre en charge lui-même ses symptômes. Le but du traitement est donc de minimiser les symptômes, normaliser la fonction respiratoire du patient et enfin diminuer le recours à des médicaments de secours. Nous en parlerons un peu plus loin. La première base du traitement de l'asthme est un corticoïde inhalé, en gros de la cortisone inhalée. Cette cortisone a pour objectif de diminuer l'inflammation localisée dans les voies respiratoires supérieures et inférieures et donc de diminuer les symptômes de sifflement de l'asthme. Chaque patient asthmatique est bien entendu équipé d'un médicament de secours qui est un bronchodilatateur. Classiquement, il s'agit du salbutamol que l'on connaît sous le nom commercial ventolin en Belgique ou ventoline en France. Et oui, les français, ils ajoutent un E, je n'ai jamais compris pourquoi. Le ventolin ou la ventoline est un médicament qui appartient à la famille des bêtas mimétiques. Ces médicaments ont pour effet de dilater les bronches en agissant sur les muscles qui les entourent. On appelle ça une bronchodilatation. Mais comme toujours en médecine, ces médicaments ont également des effets indésirables. Pour le ventolin ou la ventoline, par exemple, ce produit a également une action sur le tissu cardiaque où il augmente la fréquence cardiaque. Il est donc fréquent de ressentir une accélération de la fréquence cardiaque après l'administration de ventoline. Cet effet est bien sûr transitoire. Enfin, il est bien entendu super important pour les patients asthmatiques de diminuer leur exposition aux différents allergènes, aux différents polluants et bien entendu à la fumée de cigarette. Et voilà, on a déjà fait le tour du sujet. J'espère que cette vidéo courte et relativement simple vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur l'asthme. Et oui, bien entendu, dans ce genre de vidéo, je suis forcément obligé de rester largement superficiel et ne pas aborder la pathologie beaucoup plus profonde. Il ne faudrait pas que ma vidéo vous serve à établir un diagnostic sans même un avis médical. Comme toujours dans mes vidéos, ce genre de pathologie doit faire l'objet d'un diagnostic par un professionnel de la santé. Donc n'hésitez pas à aller voir votre médecin traitant ou éventuellement un spécialiste pour lui parler de vos problèmes, lui parler de vos symptômes et voir quel est son diagnostic. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer plein de pouces bleus, plein de commentaires. Je les lis et j'y réponds. J'adore ça en plus. Et n'hésitez surtout pas à la partager avec vos amis. C'est super important pour que je puisse continuer de développer la chaîne. On vient de passer les 1500 abonnés, j'en suis super heureux. Prochain objectif, 2000. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine capsule médicale. Salut tout le monde.